on se repose ici pour la simple et bonne raison que je crois qu'il y a quelqu'un qui va sortir un film le mois prochain qui est en train de créer une petite polémique en ce moment et j'avais juste un petit peu envie de rebondir là dessus bon la personne vous la voyez en arrière-plan va bientôt apparaître il s'agit de martin scolcezé qui au bfi il ya maintenant une petite semaine ou deux a eu des propos on va dire assez costauds et virulents envers les productions marvel est ce que c'est par jalousie est ce que c'est par envie de faire parler de lui est ce que c'est parce qu'il a vraiment envie de mettre son petit grain de sel comme spielberg et lucas ont pu le mettre à une époque où robert zemeckis ou autre je ne saurais vous dire en tout cas le fait est que il ya maintenant deux semaines donc martin scorsese a droppé une petite bombe en parlant des films marvel et en annonçant que ce n'était pas du cinéma selon lui selon lui et je cite je ne les regarde pas j'ai essayé vous savez mais ce n'est pas du cinéma honnêtement ce à quoi je les rapproche le plus aussi bien fait soit il avec des acteurs donnant le meilleur de même dans ces circonstances sont des parcs d'attraction c'est très étrange comme propos venant de la part de martin scorsese épatant parce que si on y réfléchit bien martin scorsese fait partie de la génération du nouvel hollywood donc une génération qui a essayé de faire en sorte que le cinéma ça soit une révolution mais une révolution avant tout dramatique et narrative avant d'être une révolution visuelle et esthétique la révolution visuelle et esthétique est venu à partir du moment où ils ont commencé à en mettre en forme leur film avant tout si vous regardez du pekin pas si vous regardez du lucas si vous regardez du spielberg le fait est que c'est avant tout une remise en cause de pas mal d'idéaux par le biais de l'écriture or vous prenez un cinéaste comme ça qui a pondu des trucs genre main street taxi driver à ses débuts et qui aujourd'hui a pondu du casino du loot wall street et bientôt du via rich man et vous mettez en face des productions écrites par quasiment les mêmes scénaristes à chaque fois c'est à dire marcus et mac philly adapté encore et toujours des mêmes comics vous mettez ça bout à bout et ben ça vous donne quoi ça vous donne une longue série et je pense que c'est ça qui titille un peu le nez de martin scorsese et qui je pense l'ennui énormément on va y revenir ensuite mais chacun a mis son petit bout de sel il ya john favreau qui a répondu tout dernièrement mais avant il ya kevin feige qui a répondu à scorsese il ya francis fort coppola qui a appuyé martin scorsese puis ensuite c'est james gunn qui a mis son grain de sel puis pedro almodovar a jeté son truc c'est parti n'importe comment je voudrais juste avant de plonger dans le détail rappeler un tout petit truc c'est la définition de ce qu'est le cinéma le cinéma donc selon la plupart des dictionnaires est un procédé permettant de procurer l'illusion du mouvement par la projection à cadence suffisamment élevé de vue fixe enregistré en continuité sur un film ou une pellicule ça vous donne quand même une petite idée de ce qu'est le cinéma c'est à dire que le cinéma quand ça a été créé c'était avant tout un procédé technique c'était avant tout une manière de concevoir le cinéma une manière de concevoir une évolution à la photographie donc en soi si on prend la définition de base il est clair et net que martin scorsese est dans son tort parce que dans ce cas là les films marvel sont des films sont c'est du cinéma c'est clairement du cinéma il est indéniable qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de cinéma on imagine souvent des oeuvres qui nous incitent en tant que spectateurs à réfléchir sur quelque chose que ce soit sur une thématique que ce soit sur la société que ce soit sur notre monde notre économie l'être humain l'avenir de l'humanité tout ce que vous voulez mais en gros le cinéma aujourd'hui est vraiment vu comme quelque chose de beaucoup plus poussé que lorsqu'il a été créé parce qu'il a été créé le cinéma c'était avant tout quelque chose qui servait à capturer des images d'avant tout utilisé dans du documentaire ou des choses comme ça et ça n'est qu'avec l'arrivée de george meliès etc que c'est devenu autre chose qu'on s'est dit là le cinéma peut potentiellement raconter quelque chose faire découvrir quelque chose au spectateur et aller dans une direction où en mettant en scène de manière correcte le tout ça raconte une histoire et à partir de là on s'est mis à se dire ah bah le cinéma c'est un peu plus que simplement un procédé filmique qui permet de capturer des images et de les mettre les unes à la suite des autres à une cadence assez élevée pour faire en sorte que ça crée du mouvement donc ce contexte replacé martin scorsese évoque donc que les films marvel ce n'est pas du cinéma c'est plutôt des parcs d'attraction est ce que c'est vrai est ce que c'est faux moi de mon point de vue j'aurais envie de vous dire que marvel c'est du cinéma mais un niveau beaucoup plus moindre que ce que l'on a l'habitude de voir si jamais on est un cinéphile où on est un spectateur et qu'on s'attend à voir quelque chose de différent prenons un exemple tout bête on va prendre deux exemples d'ailleurs on va mettre en parallèle deux films qui viennent du même style d'univers mais qui ont deux gestes cinématographiques très différents dont un d'ailleurs qui ne se cache pas d'être référencé à scorsese prenons le monde des comic books prenons avengers endgame et prenons joker vous mettez ces deux films l'un à côté de l'autre on a entre guillemets sur le papier le même archétype c'est à dire deux films produits par deux grosses boîtes de production qui veulent mettre en place deux univers centrés autour d'un univers de super héros d'un côté vous avez ben jean game synthèse de 11 ans de long métrage qui est avant tout un gros rollercoaster de trois heures qui cherche surtout à être avant tout un hommage à l'univers une conclusion formelle est également un clin d'oeil immense aux fans de la série et c'est pas grand chose de plus finalement c'est un bon film de divertissement c'est un bon film d'action c'est rythmé c'est plutôt entraînant mais il n'y a pas forcément plus que ça on va dire de réflexion ou en tout cas de questionnement derrière qui fasse que le spectateur il puisse se dire ah ben ça me raconte bien plus que simplement une surface c'est une surface et c'est ça en fait je pense qu'a envie de pointer du dos martin scorsese c'est que finalement lorsqu'on creuse un petit peu à part des clins d'oeil du fan service et des hommages aux autres films et ben il n'y a pas grand chose de plus dans les marvelles pour autant est ce que ça n'est pas du cinéma du montage et de la mise en scène aussi maladroite soit elle il ya de la mise en scène un travail avec des très bons acteurs comme me dit scorsese ça fait partie du procédé et ça reste tout de même quelque chose d'intéressant ça raconte une histoire qui est plutôt cohérente et on s'ennuie pas devant le film prenons joker à côté joker qui est typiquement l'archétype que martin scorsese envie de défendre c'est à dire on est sur un long métrage qui sur le papier est un film de super héros ou en tout cas d'antagoniste de super héros mais sur joker on a un auteur on a un auteur qui s'est emparé à la fois de l'écriture de la mise en scène de la production du film qui plus est derrière il a choisi de donner un contexte et un propos à son oeuvre qui fait que derrière lorsqu'on sort de la salle on réfléchit on se questionne on a envie de se dire attends le long métrage il m'a raconté quoi il m'a raconté l'histoire d'un mec que la société a aliéné et a poussé dans un retranchement finalement il est devenu fou à cause de la société et pas forcément à cause de lui même si à la base il était pas forcément sans l'esprit et du coup on se pose des questions on se dit attend est ce que c'est vraiment la société qui pousse les êtres humains à devenir fou est ce qu'au sein de ce film c'est pas la folie qui engendre la folie etc et tu te mets à poser des questions en sortant de la salle honnêtement lorsqu'on sort d'avengers and game on va pas se voler la face on se pose pas beaucoup de questions c'est ça en fait le vrai propos qu'a martin scorsese autour du cinéma c'est le fait que lorsqu'on sorte d' avengers ou de captain america ou de thor ou de l'incroyable que tout ce que vous voulez on se pose pas beaucoup de questions c'est pas faux il est indéniable que l'action se pose pas beaucoup de questions pour autant est ce que ça n'est pas du cinéma encore une fois on en revient à cette petite boucle pour moi non c'est du cinéma les deux sont du cinéma de manière de concevoir le cinéma mais en même temps le cinéma aujourd'hui est tellement difficile à vraiment définir que si vous allez sur internet n'importe qui aura sa manière de définir le cinéma pour certains ça sera un film devant lequel on s'éclate on s'amuse et on a du divertissement pour d'autres ça sera la projection d'une oeuvre purement et simplement réflexif et métaphysique qui va nous faire reconcevoir l'entièreté de la société et repenser nos modèles sociaux et économiques le cinéma c'est de tout le cinéma c'est avant tout quelque chose qui est peut-être l'art l'un des plus populaire qui soit aujourd'hui dans le sens où ça touche tout le monde où chacun va se retrouver dans le cinéma où chacun va avoir son petit bout de cinéma à lui il y en a pour certains ça va être la comédie pour d'autres ça va être du drame pour d'autres de la science fiction chacun a sa manière de voir dans le cinéma quelque chose de fort après on pourrait rebondir sur chacun d'entre eux il ya francis ford coppola qui a appuyé les propos de martin scorsese en rajoutant que selon lui ça n'était pas du cinéma parce que ça n'avait pas de profondeur ça n'avait pas de réflexion et ça ne cherchait pas à questionner spectateurs on en revient à cette optique est ce que le cinéma est là pour divertir ou est ce que le cinéma est là pour nous faire réfléchir je pense que le cinéma est là pour faire les deux et je pense dans cet exemple là et pour aller dans cette direction et j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il se prononce par rapport à ce sujet là mais à mon avis il est en plein dans le montage de son prochain film donc il n'a pas le temps de parler de ça c'est christopher nolan parce que christopher nolan il est pile entre ces deux mecs là christopher nolan c'est un de ces rares mais qui est capable à la fois de réunir les fans de divertissement et les fans de cinéma réflexif de faire en sorte de créer un divertissement qui puisse se lire avec un premier degré les plus simples possible et derrière de questionner les spectateurs sur ses idéaux et sur sa manière de concevoir le cinéma donc du coup on se retrouve avec plein d'auteurs qui se bataillent pour défendre chacun leur manière de concevoir le cinéma le seul qui pour moi a réellement réussi on va dire à bien s'en sortir en réagissant bien par rapport à ça c'est james gun puisqu'il a cité le fait que martin scorsese avait fait l'un des plus grands films de super-héros de l'histoire du cinéma je vous laisserai aller voir lequel c'est l'histoire que vous vous intéressiez un peu au sujet mais derrière c'est vrai que chacun a juste envie d'envoyer sa petite pique robert daniel junior qui a direct remondi sur scorsese en l'assassinant à moitié scorsese qui en a remis une couche soutenue par france ford coppola james gun qui vient mettre son petit grinsel john favreau qui en rajoute une bonne grosse couche john favreau qui pour le coup lui peut pas vraiment ouvrir sa bouche par rapport à ça parce que vu ce qui vient de livrer cette année c'est un peu compliqué de rebondir là dessus le seul qui pour moi avait un réel intérêt et qui questionnait quelque chose d'intéressant c'est pedro almodovar c'est pour ça que j'avais envie de le caler là dedans c'est tout récent mais pedro almodovar lui il a mis en avant que les films marvel était quand même pas hyper cinématographique parce que ça manquait de sexualisation des personnages vous savez si vous connaissez pedro almodovar c'est un mec qui adore mettre des rapports sexuels entre les personnages parce que ça incite le spectateur à se lier à ses personnages et surtout ça permet à ses personnages d'avoir on va dire un environnement de relation qui est poussé dans ses retranchements et donc du coup ça fait que le personnage ne devient pas simplement on va dire un espèce de de corps rigide qui va essayer d'avoir des émotions il les transmet en ne parlant pas mais en agissant il est vrai que dans les marvel à partir du moment où on a dépassé à la run man 2 et bien il ya plus eu du tout de sexe au sein de ces films et on a commencé à devenir vraiment vraiment pauvre de ce point de vue là en termes de rapport humain ça se limitait à des petits bécaux lorsqu'il y avait des relations entre des personnages et pas grand chose de plus donc je pense que c'est le seul qui vraiment a réussi à pointer du doigt quelque chose de formellement intéressant parce que derrière je pense profondément que martin scorsese a tort de dire que ce n'est pas du cinéma pour autant je pense pas que les mecs de chez marvel et raison de défendre le fait que ce soit du cinéma parce que mine de rien on est quand même sur du niveau très premier degré de cinéma je pense que cette polémique elle a pas vraiment lieu d'être et en un sens elle est intéressante parce qu'elle incite les spectateurs à se poser des questions autour de ça je pense que eux scorsese donny junior gun feige almodovar coppola ils ont pas rajouté leur grain de sel par rapport à ça chacun a rencontré le succès dans le passé dans le présent et certainement peut-être dans le futur parce que scorsese je pense qu'il s'arrêtera pas tout de suite et kevin feige james gun etc non plus mais je est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui de vraiment faire monter leur petite sauce en se reprochant les uns les autres de faire du cinéma ou de pas faire du cinéma non chacun sa manière de concevoir la chose ce qui est intéressant c'est de voir martin scorsese se diriger vers netflix parce que ça lui procure plus de liberté ce qui est intéressant c'est de voir marvel qui va passer une nouvelle phase et qui va peut-être nous proposer des choses intéressantes en termes de cinéma qui sait on a le droit d'espérer peut-être le messie ou j'en sais rien il faut simplement se dire qu'aujourd'hui le cinéma on est dans une période très charnière de celui ci où il ya une espèce de césure complète entre deux modèles cinématographiques très opposés il y en a plein qui pensent qu'il peut pas y avoir de juste milieu je pense profondément qu'il peut y avoir des justes milieux et qu'il faut justement se diriger vers ces justes milieux pour voir ce que le cinéma peut à la fois proposer de plus divertissant et de plus réflexif qui questionne au bout du compte le spectateur dans la bonne direction celle qui divertit et celle qui fait réfléchir j'avais juste envie de rebondir un petit peu là dessus parce que étonnamment j'ai pas beaucoup vu de vidéos autour de ça ça m'intéressait parce que j'avais envie juste de rappeler ce qu'était le cinéma et à quel point finalement même en adorant un cinéaste comme martin scorsese même en trouvant des films comme marvel pas forcément toujours réussi on peut tout de même aimer un peu tout dans le cinéma parce que le cinéma ben c'est extrêmement subjectif c'est extrêmement personnel et je pense que chacun a son petit avis à défendre sur le cinéma n'hésitez pas dans les commentaires à mettre si selon vous l'un ou l'autre à tort ou raison moi je pense que les deux ont tort et les deux ont raison et qu'il y en a certains au milieu qui mériteraient de s'exprimer et de donner leur point de vue je pense profondément que christopher donald va pas tarder à donner son avis dessus j'attends avec impatience de savoir ce qu'il va dire par rapport à ça mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu c'était une petite vidéo comme ça juste histoire de rebondir par rapport à l'actualité peut-être qu'on se retrouvera d'ici quelques temps pour reparler de d'autres sujets comme ça voilà là ça me ça me donnait juste envie parce que je trouve que c'est intéressant de parler de cinéma dans le sens où certains aujourd'hui ont tendance à dire que certains films ne sont pas du cinéma et d'autres à dire que certains films sont trop cinématographiques et du coup poussent le bouchon un peu trop loin maurice mais chacun a son avis sur le cinéma et je pense que c'est ce qui est le plus important donc n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ça dans les commentaires je lirai ça avec attention et d'ici là je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien de voir des films divertissant ou questionnant et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus c'est mon week-end je te jure les auteurs qui se posent des questions des fois à martin t'es pas grave martin tout va bien le cinéma est pas mort il va pas crever tout de suite